Donc aujourd'hui, tous les après-midi, nous vous avions prévenu que maintenant, au début de ce mois de septembre, nos émissions NITANI reprennent, et bien reprendront normalement. Donc à partir d'aujourd'hui, 14h, nous avons des invités dans le comité 150 ans après, avec le président M. Sylvestre Néouedou, qui viendra un peu plus tard. Avec nous actuellement, M. Narcisse D'Ecoiré, membre du comité 150 ans après, ainsi que M. Thierry Caméremouin, secrétaire général du comité 150 ans. Mon collègue M. André Croizier viendra nous rejoindre juste après également. Donc messieurs, merci et bonjour à vous deux. Bonjour. Narcisse, on... Oui, bonjour à toi. Voilà, donc on est en direct, c'est le live. Nous allons parler de la programmation du 24 septembre, avec le comité 150 ans. Donc Narcisse, je vous laisse... Je vous laisse parler du programme, Thierry. Peut-être avant de parler du programme, comme ça, début en blanc, ça m'a pris un peu de cours, là. Alors le 24 septembre de cette année, on se prépare sur trois jours, 22, 23 et 24 septembre. Cette année, c'est un dimanche. Alors on a fait les... Toutes les formalités qu'on fait d'habitude, administratives. Les courriers sont partis en direction de la mairie, prévenus les autorités institutionnelles et coutumières, comme on le fait habituellement. Donc on démarre notre compagne de communication, là, qui va s'étaler sur toute la période avec différents thèmes. Le thème du 24 septembre de cette année, c'est la suite de... C'est la suite de l'année dernière, puisque ça sera autour de l'affirmation de l'identité. L'année dernière, on a fait le premier volet de ce thème. On l'a remis cette année, puisque c'est un rendez-vous important pour le pays. À la veille de 2018. Ce sera certainement le dernier 24 septembre qu'on va faire avec cette grosse machine-là sur Nouméa. Peut-être que l'année prochaine, on sera sur un autre endroit. On est en ce moment en discussion. Mais voilà, alors, avec cette année qui est importante pour notre pays, on va revenir tout au long de ce mois, puisqu'on a thématisé l'ensemble des rendez-vous qu'on aura sur la radio le mardi et le jeudi, qui démarre cette semaine, et qui aura un autre rendez-vous jeudi prochain, un autre mardi de la semaine prochaine, et ainsi de suite. Les thèmes et les invités qu'on a sûrement, avec qui on est sûrement au quai déjà, c'est l'équipe de la NAT qui trace les NAT de bonjour dans le Nord. Je pense à Yvette Danguini, du côté de Bandé et Ouéguab, petit salut à eux là-haut, puisqu'on les a rencontrés il y a quelques mois sur Goumène. On était, Elie qui est là, était avec nous. On a rencontré toutes les associations des femmes du pays haut-mahouab, et ils viennent cette année présenter quelque chose autour de la NAT. Il y a un atelier, il y a un stand spécial pour les femmes là-bas. Donc c'est sur trois jours cette année, avec différents thèmes que je vais peut-être décliner un peu plus tard. J'ai une question à vous poser. Vous dites que cette année, ce sera la dernière année au mois K. Qu'est-ce qui fait que l'année prochaine, ça ne sera plus au mois K ? C'est en discussion, mais je dis que c'est le dernier grand rendez-vous. C'est un dernier grand rendez-vous majeur qu'il y a sur Nouméa. Donc voilà, on va mettre l'accent cette année pour que... Bon, il y a des choses qui se passent en ce moment. Notre actualité politique à nous, le peuple canaque, c'est l'inscription automatique des canaques. Sinon, ça risque d'être compliqué pour tout le monde. Alors, on est sur cette ligne-là. On a certainement des choses de prévu. Pour parler du comité 150 ans, de la place du mois K et de la réinscription automatique du canaque, les grandes manifestations qui ont eu lieu dans Nouméa autour de cette problématique, ont démarré du mois K. On a démarré du mois K. Pour ce qui est du corps électoral figé, c'est parti aussi du mois K. Pour ce qui est du drapeau qui est là-haut sur l'État, c'est parti du mois K. On a rassemblé les coutumes. Ensuite, c'est venu au Sénat coutumier. Ensuite, du Sénat, c'est François Fillon, le Premier ministre. C'est parti de cet endroit-là. Donc, cet endroit-là dans Nouméa a une fonction importante dans les avancées majeures qu'a à prendre le pays. Donc, voilà, cette année, on sera de nouveau à ce rendez-vous. Et donc, on compte, nous, qui nous occupons des journées du 24 septembre chaque année, pas parce qu'on l'a voulu, mais parce qu'à un moment donné, on a confié cette responsabilité à cette structure qu'est le comité 150 ans. Donc, on s'en occupe depuis des années. Bon, il y a eu des débats pour que ça soit dissous. Et nous, on est un certain nombre à dire que, même si en 2005, on a fait geste de dire que le 24 septembre est journée de la citoyenneté, ça n'empêche que le 24 septembre 1853, la France a pris possession de notre pays. Et ça, tous les ans, on le répète, on le répète, on le répète, tant qu'on n'est pas sortis de là. Et jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, et de ce qu'on entend ici et là, de la part de nos dirigeants, on n'est toujours pas sortis de là. Voilà. Bonjour au pays, bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent. Ben voilà, c'est le comité 150 ans qui revient. Et tous les ans, on le fait de cette façon. Je crois que Thierry vient de parler des thèmes du 24 septembre. Moi, je veux parler un peu de cette date-là, aujourd'hui, le 5 septembre. On ne fait jamais attention à cette date, le 5 septembre, c'est cette date-là où ce fameux navigateur anglais, James Cook, qui a donné le nom de son pays à cette terre. Mais ce nom-là ne veut rien dire pour nous, Nouvelle-Calédonie. Donc, il faut en parler, parce qu'on n'en parle pas. Et jusqu'à maintenant, je n'ai jamais attendu des personnes parler sur cette date. Thierry vient de parler de cette prise de possession. Mais cette prise de possession a été faite par la France. Mais la découverte a été faite par les Anglais. Donc, quand même, les Anglais, ils ont une part de responsabilité aussi, dans ce que nous faisons, dans la lutte que nous menons. Donc, il faut les interpeller aussi. Donc, aujourd'hui, le 5 septembre, cela va faire 243 ans qu'on endosse ce nom, qu'on porte ce nom, qui ne veut rien dire pour nous, pour l'homme de l'endroit. Et cette façon de dire que la Nouvelle-Calédonie, parce que ça ressemble à son pays, mais son pays aussi, Calédonie, ça a été donné, c'est un nom qui a été donné par les Romains. Ça se trouve dans le nord de l'île de la Grande-Britagne. Il se situe au nord de Nouéland, en Écosse. C'est là-bas, c'est loin là-bas. Donc, par rapport à ça, par rapport à cette ressemblance-là, il a fait le malheur du peuple Kanak, 243 ans, qu'on endosse ce fardeau-là. Et on n'en parle pas de ça. Donc, c'est pour ça que je vous dis, je parle de ça parce que le 24 septembre de cette année, c'est intéressant. Très intéressant. Il faut que vous bougez, il faut que le Kanak se lève. Parce que nous allons interpeller aussi le Royaume-Uni par rapport à ça. Peut-être qu'on va rigoler de nous, mais on va le faire. On va le faire, pour les interpeller. Puisqu'ils ont dit, c'est l'histoire qu'ils ont dit aussi, et c'est eux qui ont écrit l'histoire. Dans les données historiques, ils ont écrit. La Nouvelle-Calédonie est faite découverte par les Britanniques, mais colonisée par les Français. Donc, il y a deux choses, là, il y a deux personnes, là aussi. Donc, cette année, le 24 septembre, c'est très fort, ce sera très fort. Et je vous invite, comme en 2003, à venir, au moins le plus nombreux, à venir affirmer votre identité. Tout le monde, même les Blancs, il faut venir affirmer qui vous êtes. Tout le monde, il faut venir affirmer. Parce que c'est très important. Donc, comme Thierry disait tout à l'heure, comme Thierry disait tout à l'heure, on a reconduit ce terme-là, affirmer son identité, qui fut le thème du 24 septembre 2016. Donc, on l'a reconduit aujourd'hui, parce qu'on arrive à la fin du parcours. Comme chacun le dit, au bout de la ligne droite, mais Kanaki n'est pas loin, Kanaki est derrière la porte. On est devant la porte, je trouve derrière la porte. Donc, chacun doit venir pour affirmer son identité sur le 24 septembre. Donc, moi, je tenais quand même à parler de cette date du 5 septembre, et c'est la première fois qu'on le fait. Parce qu'on parle toujours des Français, mais on oublie les Anglais. Donc, ils ont quand même une part des responsabilités, que nous, le comité 150 ans, nous allons faire les démarches pour aller dans ce sens-là. On l'a fait à un moment donné, en 2012, cela va faire 5 ans. Nous avons remis une sculpture où il y avait le bateau Nouvelle-Calédonie, le renvoyant chez lui en Écosse. On pensait avoir une réponse jusqu'à maintenant, on n'a jamais eu, que ce soit de l'autre côté ou de l'autre côté. Donc, nous allons prendre les choses en main. Le comité 150 ans va prendre les choses en main. Donc, les Anglais vont être interpellés, les Français vont être interpellés, et même les religions, même la religion va être interpellée aussi. On arrive à la fin de quelque chose, il faut qu'on se dise tout. Et j'invite toutes les communautés, toutes les personnes, la société civile, les associations, les églises, tout le monde, à venir le 24 septembre pour affirmer votre identité, pour dire que vous êtes qui, qui est qui. C'est très important. J'ai encore des choses à dire, mais je laisse la place au président, Sylvestre Nouveau-Dou, parce que, ben voilà, il vient d'arriver. Sylvestre, président du comité 150 ans après, qui vient tout juste de nous rejoindre. Bonjour à vous, Sylvestre. C'est très intéressant ce que vous dites, Narcisse, parce que, donc, la colonisation, en parlant de la colonisation, la colonisation anglaise, la colonisation française, la religion, qui est une forme aussi de colonisation. Tout à fait. Qui est une forme de colonisation. Donc, le comité 150 ans, cette année, a décidé, le comité 150 ans après, a décidé de frapper fort cette année. Alors, écoutez, c'était bien de poser cette question, parce que, aujourd'hui, on va monter, on va monter un peu, je ne veux pas dire qu'on va monter la pression, mais on va aller un peu plus loin. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas dites. On a l'habitude de nous rabasser les choses, mais ce sont les histoires. On dit toujours que l'histoire est écrite par le vainqueur. Le vainqueur, mais si tu es vainqueur, tu es vainqueur d'une guerre. Nous, on n'a jamais perdu quelque chose, on n'a jamais perdu une bataille, nous. D'ailleurs, le pays, il a été pris sans le combat, on l'a pris comme ça. Donc, la façon de dire que je parle des Anglais, je parle de la France, parce qu'on oublie toujours. Parce que, quand la France a pris possession, c'est trop joli, ça, la prise de possession. Pour moi, je l'ai dit toujours. Je l'ai dit toujours. C'est un hold-up qui s'est passé. C'est un hold-up qui s'est passé. Et on parle toujours de Nouvelle-Calédonie. Mais c'est Nouvelle-Calédonie qui a permis à la France d'écrire, de prendre possession. Donc, les Anglais aussi. Les Anglais, ils ne sont pas quelque chose dedans. On n'en parle pas. Ici, il y avait un nom du pays. Pourquoi on ne parle pas de ce nom-là ? Pourquoi on ne cite pas le nom du pays ? Le vrai nom du pays, on ne le cite pas. On peut dire beaucoup de choses. C'est comme l'histoire de 1878, d'Atahitou. On va écrire l'histoire de la colonisation, mais on n'écrit pas l'histoire du kanak, de l'homme de l'endroit. On n'écrit pas son histoire. On va trouver quelques lignes, c'est tout. Et pourquoi on ne l'écrit pas ? Donc, nous, le comité de 150 ans, nous avons décidé aujourd'hui, on passe à la vitesse supérieure. Ça fait 13 ans qu'on travaille comme ça. Ça fait 13 ans qu'on essaye d'amener les gens ici, parce qu'on parle toujours de destin commun. Mais moi, je dis maintenant que c'est une coquille vide. C'est une coquille vide. Et personne n'est jamais venu poser la question au comité de 150 ans. Qu'est-ce que vous en pensez de ce destin commun ? Allez chercher les communautés. Je les travaille du comité de 150 ans. C'est lui qui a fait ce travail.